Écoutez, je vous remercie beaucoup d'accepter de venir mes cobayes, parce que c'est ça l'idée, vous allez être mes cobayes d'une expérimentation que je vais faire avec vous, qui va être un truc improvisé totalement, qui risque d'être un chaos, t'as pas à avoir peur, ça risque d'être un chaos organisé, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des signes, puis vous allez essayer de répondre à ces signes-là, comme si j'étais une partition vivante. Mais je trouve que je ne sais pas ce que vous allez jouer, c'est ça qui est intéressant de la patronne. Par exemple, si je fais ce signe-là, ça va être un dos. Est-ce que vous pouvez me jouer un dos? Je veux juste entendre voir ce que ça fait. La façon dont je fonctionne, c'est que je montre le signe à tout le monde, et quand je fais ça, vous jouez. Je m'appelle Éric Desrenlots, musicien autodidacte, et je suis natif de Côte-au-du-Lac. 4, 3, 2, 1... Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant, tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant, tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant. On danse la danse, du délit de l'évidence, on danse la danse, du délit de l'état d'urgence. Je pense que propager, montrer aux jeunes qu'il y a plus que ce que les radios veulent bien nous montrer, que la musique, c'est un truc qui est très vaste, qui va très loin, puis il faut pas avoir peur aussi de s'en foutre un peu quand on veut faire de la musique. Moi, mes artistes préférés, c'est des artistes qui ont toujours été anticonformistes. C'est ces artistes-là que je préfère, les artistes qui ont leur couleur, c'est le chemin beaucoup plus dur, mais je trouve que ça vaut plus la peine que d'être, de décider de faire un truc que quelqu'un, de devenir un clone, si tu veux, de ce qui existe déjà, pour avoir un succès facile. Moi, je préfère le contraire. Les Beatles, ça a été la même chose. Les Beatles sont arrivés avec une couleur qu'ils n'avaient pas à cette époque-là. Puis ça a engendré... Justement, beaucoup de musiciens se disaient « Ah! OK, on peut faire des trucs de même! » « Ah oui, tu peux faire des trucs de même! » T'as le droit. T'as le droit d'essayer des affaires. T'es pas obligé de te confiner dans le petit cube. Tu peux t'éclater. C'est important. Ouais! Deux, trois, quatre!